C'est un peu la tristesse. C'est lourd de chez lourd. Donc moi il faut que je l'emmène là-bas. Je vais emmener H aussi. Ou pas. Si. Il faut H. Il me faut Eleni. Il me faut Zohar en embuscade. Là c'est sûr. Ensuite pendant ce temps-là, eux je vais les envoyer par là. Histoire d'occuper les Kassos là juste au-dessus. Alors Darius, on va faire gaffe à Darius. J'ai envoyé Grog en premier. L'une, il faut que je le garde absolument à l'homme. Je ne pense pas qu'ils puissent le tuer. Il me faut Huxley avec moi. Et elle, elle va s'occuper des autres là. Allez, on prend ça comme ça. Et il faut absolument que j'arrive à découper le pilier qui est jusqu'au bout. Et après, je fais le tour comme j'ai fait juste avec les autres. C'est ça, ouais. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je n'ai pas suffisamment de force pour attaquer les groupes. Les groupes de mobs sont quand même balèzes. Donc je ne peux pas totalement les séparer. Mais ce que je veux, c'est au moins péter le premier pilier. Parce que l'autre, je peux l'avoir en fait avec un fast shift. Soit puis je l'ai tué rapidement le squelette là. Les golems, ils vont péter assez rapide aux soucis. Je vais les occuper avec Hache et puis avec les mages. Peut-être mieux par là en fait. Et l'autre partie va quand même continuer de l'autre côté quoi. On va essayer de prendre en tenaille. On va peut-être essayer quand même, Thurian. Parce que c'est vrai que je ne suis pas sûr même de pouvoir faire le contour après derrière quoi. On va voir comment ça se passe. Mais je me souviens que j'avais galéré à cette mission. Elle est chaude de chez Chaudan. Alors. Voilà, j'ai de la marge. La question ça va être, est-ce que je descends tout de suite vers le golem ? Je ne pense pas. Est-ce que je me mets là en revanche ? Je ne sais pas non plus. Le truc c'est que j'ai... Ah non, il faut que je le soigne avant en fait. Hache, je peux le mettre là. Il peut péter déjà un pilier. Ah, il peut péter peut-être. Il peut péter pour lui. Elle, elle peut commencer à avancer. On ne peut pas faire du très-shift par contre pour un temps. Il ne faut pas qu'il me le soigne avant. En fait, je me demande si ça vaut le coup d'envoyer Zohar également, quoi. Ou de l'avoir de l'autre côté. J'ai dit. Là, si j'attaque, il va se faire péter, de toute façon, si ça ragne. Je vais peut-être assurer le coup. Comme ça, j'ai un tour pour voir comment les golems vont bouger. On peut le faire. Ah oui, pour tuer les golems, je vais avoir besoin de deux faciles. À la limite, après, papy, je peux le remouver, mais je vais avoir besoin de deux faciles. Pas le choix. Alors, lui, il a eu très, très chaud. Là, c'est une certitude. Ce serait cool. Ouais, c'est ça. Je ne pense pas qu'il va le tuer. Donc, il va prendre un coup. Voilà. Là, je les soigne tous les deux. Il faudrait que ce soit Darius qui le tue. Allez, Darius assure. 49, ce n'est pas énorme. Oh là 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 là. C'est catastrophique. Il a pris du level quand même. C'est vraiment... J'ai du mal avec Darius. Ça ne passe pas. Voilà. Là. Voilà, ils font un Ultra ID. Ce n'est pas le choix. Ce n'est pas le choix. Du coup, je vais le tuer avec Amon. Comme ça, au moins, Amon, je l'aurai monté de level. Je pourrais le passer en sniper. Ou alors, je fais avancer Amon. Je pourrais attaquer plus tard et je le tue avec Dolan. C'est pas bête. Voilà. Parce qu'Amon, en fait, il va pouvoir remettre des coups à distance. Alors que j'ai du mal à bouger à Dolan. Allez, je recommence, Elgaz. Allez, le premier coup, en fait, il m'a manqué un tour. Elle est vraiment compliquée, cette mission. Je ne l'ai pas tuée. En revanche. Je vais commencer à avancer par là. Donc là, j'ai tout bougé. Ok. Et c'est bon. Allez, c'est parti. C'est qu'en fait, il faut que je parte des deux côtés, Elgaz. Je n'ai pas le choix. En fait, si je parte d'un seul côté, au bout, je suis bloqué. Je ne peux pas faire le tour. Et il me manque un pilier à détruire. Donc, je n'ai pas le choix que de venir me faire ces piliers-là aussi. Ce qui m'embête, ce qui m'ennuie, c'est de devoir séparer mon équipe en deux. Parce que clairement, là, face à ceux-là, je vais galérer. Ou alors, dès que je me débarrasse des piliers, des golems, je fais revenir Zohar, en fait, dans l'autre équipe. Ça peut être la technique. Là, le problème, c'est que si... Non, il ne bouge pas. Ça fiche. Ah là 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 là. Il me le tue. Ah, le problème, là, c'est que Grog, il prend deux attaques et c'est réglé, quoi. Donc, s'il tue un personnage par tour, ça va être pendu. Il y a trop de gros bestiaux de ce côté-là, quoi. Ma seule technique, c'est peut-être... En arrivant de l'autre côté, ça va commencer à les attirer aussi, quoi. Ça peut être ça qui pourrait se jouer. Alors, c'est maintenant que ça se joue. Moi, c'était ça mon but, c'était faire du pass-shift. Voilà, donc, ça ne suffit pas à les tuer. En revanche, un deuxième pass-shift va les tuer. Et du coup, à ce moment-là, je go back, en fait, avec Zohar. Tu vois, je peux déjà aller là. Ce qui est beaucoup plus intéressant, du coup. Est-ce que, d'ici, le pass-shift pourrait les tuer ? Non, ça ne suffit pas. Il faut que je suis obligé de m'avancer. Même de m'avancer complètement. Ah, peut-être qu'ici, ça suffit, par contre. Ouais, ça suffit. Ça ne tue pas, Kira. On va faire ça. Au moins, les golems sont pétés, et après, je peux repartir de l'autre côté. Parce qu'un mage noir de ce côté-là, ça va me suffire. Je vais continuer avec H de ce côté-là. J'espère que les autres vont réussir à temporiser le truc. Voilà, nickel. Voilà. Tu vois, là, j'ai les deux avec moi. Ça va être beaucoup mieux. Par exemple, là, du coup, je peux déjà... Ouais, ça ne sert à rien. Comme ça. Et Huxley avec moi aussi. Alors, maintenant. C'est là, tu vois, il y en a quand même quelques-uns. Je pense qu'il faut péter du volant. Là, quand il part, ce n'est pas cool. Parce que je suis assez proche, ouais. Je vais essayer de la garder en vie. Allez, on sait, on teste ça. Non, 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 j'essaye pas de tuer les monstres. J'essaye d'atteindre les piliers. Mais t'as pas le choix, quoi. T'as vu ce qu'ils mettent comme dégâts sur les pertes ? Non, non, franchement, j'essaye pas de tuer les monstres. J'essaye vraiment d'aller au plus vite. Le problème, c'est que les piliers sont galères. Le taux de déplaçant des... Tu vois, il va me tuer à moindre. Allez, hop, c'est réglé. Il n'aura même pas passé de level 20. Là, c'est catastrophique, du coup. C'est pire que tout à l'heure. Je ne sais pas du tout comment faire sur cette mission. Les personnages, en fait, ne montent pas assez vite, si tu veux, au niveau des distances et tout. Là, Darius va mourir aussi. Non, on ne mûre pas. Là, je n'ai pas de mage noir pour faire des magies. C'est un peu galère, quoi. C'est cool pour Darius. Là, j'ai perdu Amon. Ce n'est pas bon du tout, du tout. Là, lui, il va balancer une magie. Sûrement Darius. Trèsiment sûr. Voilà. Ah, bah, même les trois, je pense. Voilà. Encore mieux. Alors, heureusement, ils ne meurent pas. Ce qui va me permettre de leur faire quand même un heal. Mais tu vois, c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment la galère. Là, il va s'attaquer à Diego. Je m'en fous. Avec Diego, je vais juste aller défoncer les tours. Donc, ça, ce n'est pas grave. Il risque d'attirer cette équipe-là, par contre, je pense. Mais après, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de revenir en arrière. Parce que je ne peux pas aller sur cette tour-là. Est-ce que je vais avoir suffisamment de tours pour, avec notre équipe, aller de l'autre côté, ce n'est pas gagné, quoi. Tout à l'heure, il ne me manquait que une tour. Mais ça suffit. Ah non, il meurait avec le poison. Ah, je suis dégoûté. C'est kata, kata, kata. Tu vois, là, le problème, c'est que si je vais par là, Diego, avec 118, il faut que je le soigne avant tout. Non, le healing plus, ça suffit. Ah, sauf que je défends. Pas le choix. Je peux me mettre là, ça me protège sur un tour. Je ne vais pas m'occuper du truc. Pas bien que, au moins, ce serait réglé. Peut-être lui faire un Roman Sire à la limite. Ou un Roman Sire à ça. Ça ne va pas changer grand-chose, parce que ça, je peux aller le taper à la main. Ça peut même être Papi Huxley qui s'en occupe. Je trouve, ouais, je vais plutôt faire ça. Nickel. Salut Wita ! Comment tu vas ? Ça fait plaisir de te voir. Ça faisait un petit moment. Alors, elle, elle va continuer. Elle va continuer avec eux. Et Zohar, il va repartir en arrière. Maintenant, 8 sur le jeu. Ils ont besoin d'un Ultra Heading, ça, c'est sûr et certain. Ils vont jamais être suffisamment puissants pour tuer ces déceils d'un. Il me manque déjà trop de persos, quoi. Ah, il faut que je tue le squelette. 87. Je pense qu'on peut le tuer. Alors, j'espère qu'il va pas me tuer Dolan sur ce tour-ci. Que Dolan n'a pas des masses de vie. Bah, ça va nickel. Écoute, c'est bientôt le week-end. Et on essaye de passer ce cap qui est chaud. Bah, c'est clair. Alors, lui, il est passé level 20. Lui, il est passé level 20 aussi. Donc, ils vont pouvoir passer leur classe. Il va me rester que... Darius aussi, du coup. Il va me rester Amon. Alors que tout à l'heure, j'avais réussi avec Amon à tant qu'une chose de bien. Bon, bah, écoute, c'est parti. J'espère que Dolan va résister à la double attaque. Parce qu'il va attaquer deux fois Dolan, c'est sûr. Voilà. Donc là, il va prendre... 46. Et il faut qu'il résiste à la magie 87. Je sais pas si ça va le faire. On va voir. 87 de dégâts. Normalement, ça peut passer. J'espère tabler sur un 84. Vu que ça se sépare sur deux personnages, son attaque va peut-être être moins puissante. Allez, allez. 87. Ça va être chaud. Oh, 79. J'ai du pot. C'est bon. Donc là, ils vont commencer à s'occuper de Diego, je pense. Voilà. C'est sûr. Le poison ne va pas m'arranger les choses du tout. Ensuite, il va monter, il va faire une magie, voilà. C'est sûr aussi. Si j'ai le temps de le soigner avec Huxley, on est pas mal. Ça dépend, en fait, du nombre de dégâts. 81. Alors, je pense pas que le squelette l'atteindra pas, c'est sûr. Et l'autre bouge pas. C'est cool. Le tour d'après, par contre, il bougera. Ça dépend combien de poisons va me faire. Voilà. 43. C'est un délire. Est-ce que je l'atteins, au moins ? Bah là, ultra healing, pas le choix. Ah la vache, je l'atteins pas. Ok, il faut que je fasse une manœuvre de retrait. C'est pas le choix. Après, je peux descendre, tu vois. Donc, c'est pas si mal. Ok. Je faisais pas le choix. Vaut mieux que j'assure le coup. H va s'occuper d'aller tuer lui. Attends. Ouais, mais... Bon, je vais assurer le coup. Ok, ça c'est bon. Mis-à-part qu'on a perdu deux persos, ça, c'est pas mal quand même. Là. Hop, la gîte. Ah du coup, il trahit lui. Alors, pour le poison, tant pis. Il prendra des coups de poison. Ça va y faire grave. Voilà. Elle, elle va avancer. Alors, est-ce qu'elle peut faire un truc ? J'ai des doutes. Le passif va pas faire grand-chose. C'est un passif gâché. Street Force, je pense pas, mais cool. Et un Roman Fire, je vais... Ah, un Roman Fire, ça peut le faire. Ça fait toujours ça en dégâts à prendre. C'est peut-être pas mal. J'ai GL, gaz. Et l'Inma aussi, parce que level 11, l'Inma. Ok, bon, de ce côté-là, on est pas mal. Alors, voyons voir ici. Je vais commencer par soigner. Bon, tu le trailing, je vais pas pouvoir le faire toute ma vie, comme dirait l'autre. Puis, il va falloir que j'avance, parce que si j'atteins pas les autres trucs, on va se retrouver dans la même situation que tout à l'heure. Il sera pas mieux. Si je fais du face-ci, comment ça se passe, là ? J'ai les deux piliers, j'ai le gros violet. Ça peut être intéressant d'en faire un. De toute façon, maintenant, il faut que j'accélère le mouvement. J'ai plus de choix. Alors, boum. Boum. Ça le tue pas, mais on va le tuer avec 2 lames. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Alors. 54, il est tuable. Il va s'en occuper. Allez. Voilà. Ok. Du coup, je vais commencer à avancer également avec de l'âne. Ah, voilà. Donc, il me reste maintenant plus que ces deux-là. Alors, les deux, l'avantage, c'est qu'en étant passé par ici, là, je pense que je vais pouvoir les atteindre. Il va y avoir un contour, mais on n'est qu'à 5 tours. Donc, on est beaucoup mieux que la dernière fois. Même si on a perdu 2 persos. Et cette équipe-là, ces 3-là vont être attirées par ici. Il ne restera qu'à gérer celui-ci. Je pense qu'on est pas mal. On a perdu 2 persos, mais je pense qu'on est pas mal. Ah non, non, je fais gaffe. T'inquiète. On ne tue pas Kira. Ah, c'est pas cool. Donc, Arm Full Wave. Sur lui, on reste pas. C'est pas état grave. Ça suffira pas. Voilà. Nickel. Donc là, il ne peut rien faire. Il va de l'autre côté. Cool. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire qui ? Pêche, le monstre est bête parce qu'en fait, il serait plus simple qu'il aille. Il tue Kira directement et je perds en fait. Ça serait beaucoup plus simple pour lui. Alors, le squelette va s'attaquer à qui ? Il va monter. Il va vouloir attaquer H. Ok. Alors, moi, le but, ce serait de les occuper avec H pendant que Diego va de l'autre côté. Mon plan, ce serait ça. On va voir si ça fonctionne. Donc là, il va prendre un gros coup de poison. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de monter avec Huxley. De se mettre à côté et d'y aller tous. Voilà, ici. Pour que je puisse profiter en fait du healing avec Huxley aussi. En fait, il n'y a que Huxley et Diego. Donc comme ça, j'ai les deux. Il n'a rien pris. Je ne sais pas, regarde. Donc, on fait comme ça. Pour que je maintienne Diego en vitre. Ah bah ouais, ouais. J'ai eu deux persos de mort. Euh, trois même. Trois. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Si j'arrive à descendre aussi. On va voir comment ça se passe. Alors, pour l'instant, forcément non. Donc là, je ne vais pas avoir d'autre choix que d'attaquer. Est-ce que je peux l'attaquer ? Non. Bon, ça ne va pas être ouf. Mais ça va faire des dégâts quand même. Et je ne prends pas de contre-attaque. Alors, avec Diego. Ils sont chiants à me bloquer par contre. Ça, ça me perd un tour concrètement. Je vais me faire le squelette. Voilà. Sans fin de monde. Alors, si je me mets là. Et que je fais un fast-sheet. Je tue pas Kira. J'abime les bestioles. Et je pète un pilier. Il me restera plus qu'un pilier. Troisième. Troisième, Milma. C'est clairement la mission la plus dure que j'ai eu à faire pour l'instant. Mais non, Elgaz. La suite, ça va bien passer. Celle-ci est chiante. Mais après, ça va. Mais il y a des chances. Jusqu'à janvier, c'est pas possible. Ça ne m'étonnerait pas trop. Ah oui, parce que je ne peux pas faire non plus beaucoup de sessions. Ah oui, ce truc-là n'a toujours pas d'aide par contre. Donc il va m'emmerder un peu. Il va commencer à attaquer de l'âne. Ah non, attends. Par contre, il faut d'abord que je bouge la heal. Ah, peut-être qu'un healing plus suffirait, là. Je ne l'ai pas. Pas le choix. Une trail in. Ça coûte combien, une trail in ? 5 PM, donc je peux y aller quand même. Oui, ce n'est pas grave, remarque. On n'est pas pressé. Non, mais là, on rentre clairement dans des missions qui sont un peu plus balèzes que les autres, je crois. Bon, je vais essayer de le troubler un peu en mettant mes persos différemment. Alors, voilà. Alors, c'est là où ça va se jouer. Parce qu'en fait, si j'arrive à faire un fast-shift, tu vois, en fait, le tour d'après, j'ai le fast-shift et je peux péter la dernière barrière. Et on est à combien de tours ? 6 tours. Donc, on est vachement mieux, quoi. Donc, je ne vais pas me précipiter. Par contre, il ne faut pas qu'il me tue... Zoar. En fait, il faut que je vais le mettre là. Ah, là, on en a. Il ne faut pas qu'il me tue Zoar. 126. Je ne pense pas qu'avec deux coups, il puisse. 88, 80 et 40. Je vais assurer le coup. Allez, on va voir. Le Vandal ? Si, si, il est en français. Je n'ai pas vu s'il a touché Zoar. Ok, il attaque Gros, je préfère. Il attaque Kling. Ah, il sera du éclatier, par contre, j'avoue. Ah, il n'est pas mort, en plus. Go ! Alors, comment ça te passe, c'est-ce ? Il ne faut pas qu'il me tue H. Il va attaquer H. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour les coups. Il y a encore des pieds pas français. Tous les dialogues ne sont pas catastrophiques, mais il y en a beaucoup. Après, l'ambiance du jeu est telle que tu passes. Tu ne fais pas spécialement le jeu pour les dialogues, non plus. Plus pour son côté tactical, puis son... Je ne sais pas, il a une... Il a une patte. Enfin, il y a un truc qui... Il y a un truc qui fait qu'il est Vandal et voilà. Et qu'il est classe. Naturellement. Il y a des jeux qui marquent comme ça. Tu ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Alors, le poison, je vais le prendre plein de temps. Il n'aurait pas fallu deux tours de plus, je pense. Normalement, ça devrait le faire. J'espère que le mouvement que j'ai fait avec Zoar, ne va pas être le mouvement de trop. Non, c'est bon. Normalement, je suis là. Ah, attends. Attends, on va quand même se délecter. Et prendre du level, en tant qu'à faire. On va commencer par Papi. Magic. Ultra Heading. J'irais bien avec Diego si je pouvais aller chercher l'objet. Qui déjoint l'objet, voilà. Là, mon seul regret, c'est que Amon n'ait pas eu le temps de prendre un level. Ah, je ne pense pas que je l'atteigne avec... Bon, déjà, je vais tuer lui. Voilà. Ah, je ne suis pas loin. Un tour près. Bon, de toute façon... Donc, l'appareil, je vais me faire soigner avant. Ah, c'est vrai que ça marquait ça. Les gerbes de sang, à l'époque, c'était énorme. Parce que tu vois, les sprites ne sont même pas beaux. Ils sont quand même très, très pixelisés. Mais, non, mais il avait un charme, je sais, c'est difficile à décrire. Bon, il les appelle une fois, de toute façon. Ça ne sert à rien. Allez. Let's finish. Ah, on attend, par contre, peut-être... Non, même pas. Hop. Magic. Passive. Et on gagne la partie. Bon, bah, ça se sera mieux passé que la dernière fois. Pourtant, je pensais que ça partait mal. C'était ça, la strat, en fait. Il fallait les faire passer par l'autre côté. Je perdais trop de temps à faire le contour complet, quoi. Voilà. C'est vrai que celui-ci, il est magnifique à côté, quoi. Ah, mais celui-ci, c'est... Tellement une bombe, quoi. Le jour où je pourrais mettre la main dessus, ce sera de la folie aussi, quoi. C'est... J'ai vraiment, vraiment envie de le refaire aussi, celui-ci, quoi. C'est clair. Alors. Voilà, donc on va récupérer Kira. Alors, je ne sais pas combien ils vont nous la rendre, par contre. Au niveau du level. En plus, elle nous engueule. Si on t'avait laissé mourir, on ne devrait pas mieux qu'elle. Et puis, tout le monde a droit à une seconde chance. Elle a déjà eu deux chances, je crois, là. Je vais dire que je peux tout recommencer de zéro. Ah. Il est sympa, ce Kling, quand même. Battons-nous pour des causes justes. Ah, la tombe amoureuse. Alors, la bataille d'après... On va regarder, quand même. Apparemment, on débarque d'un bateau. Apparemment, on en prend plein la tronche, après ce que j'ai dit. Ce que j'aimais bien aussi dans Vandaleur, c'était l'histoire avec les différents petits rebondissements. À cette époque-là aussi, on est... Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, j'étais jeune. Et c'est vrai que le scénario me convenait parfaitement, quoi. Ah, ben, c'est super sympa, Ninma. C'est super sympa. Non, mais de toute façon, t'inquiète pas. Je réussirai, je pense, à le... Je réussirai à en récupérer un. Faut qu'il y en a un qui tombe à un prix, on va dire, correct. Et puis... Et puis, ça sera peut-être l'occasion. Mais sinon, écoute, quand j'aurai plus rien à streamer, que j'aurai absolument tout streamé, pourquoi pas ? Parce que ça peut être long à streamer. Vu le nombre de personnages et tout ça, ça peut être très long, quoi. C'est vrai que c'est la merde, du coup, parce qu'il possède la bague royale également. Il reste un moyen. Ah, Zohar. Car de vérité. En route vers les montagnes, Thorog. Ok. Ah, il faut débarquer de ce certain des bateaux sans se faire trop arroses à distance. Autant vous dire que c'était pas évident. Vous voyez les dommages sur le ponton ouest, c'était la ninja avec les roses. On n'a pas sous un sort de perfect guard. Escorté de guerriers rapides de l'autre côté. Il est plus simple d'avancer, de pousser la caisse pour atteindre le coffre et de massacrer tout le monde en chemin. Donc, on arrive au chapitre 4. Ah non, fin du chapitre 4. On va voir le début du chapitre 5. Donc, il y avait ces parties-là qui n'étaient pas traduites en français, en revanche. Les scènes cinématiques. Parce que je pense que les sous-titres, en fait, étaient intégrés à la cinématique et que ça leur faisait du boulot, donc... Bonne affaire, le gaz. Là, samedi, je vais chez les copains, là. Du coup, on va continuer les Naruto. On n'en voit pas le bout. Ça fait longtemps qu'on est dessus. J'espère que je vais pouvoir sauvegarder avant, revanche. Les forces puissantes étaient à travail dans l'Empire. Ah, mais non, mais t'inquiète, Lin-Main, il n'y a pas de souci. C'est déjà super gentil pour Vandal, donc... Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Si c'est celle d'un pote, c'est clair que... Après, s'il ne s'en souvient pas. Non, non, mais... Il n'y a pas de souci, t'inquiète. On a encore une petite scène avec elles. Les flammes du jugement, sous leur forme véritable. Ne sont-elles pas ébouissantes ? Ah, ils les ont. Ils ont la flamme du jugement et la baguette. On s'en garde contre l'appartenance en cherchant la mort. Ceux disant... Cherchez la gloire, essayez juste de gouverner avec ça. N'y a-t-il jamais pensé ? 3-4. Là, ils parlent de révolution, du coup. Comment il tourne en ridicule, ce pauvre ? Oula ! Ah ouais ! Il se rebelle. Il va tuer elle. Je ne me souviens plus de ça. Un prêtre, oui. Un prêtre, j'ai un 200. Ah, donc ce serait bien, il tient en fait. Ah bah, un prêter pour un rendu. C'est vrai, Linna. On prêtait plus facilement. Le truc, c'est que maintenant, vu qu'il y a des clés et tout ça, tu peux... C'est beaucoup plus difficile de prêter des jeux et tout. Encore sur les consoles, ça va. Quoique, tu vois, sur PS4, je ne suis pas sûr que tu puisses prêter des jeux. Parce que, une fois que tu l'installes, tu vois, tu as une clé et tout ça. Tu ne peux plus passer de jeu comme ça. Quoique si, parce qu'en fait, tu en as quand même en occasion, mais tu en as de moins en moins. D'ailleurs, l'autre jour, tu vois, c'est pareil. Dans les jeux, en fait, PS4, maintenant, il y en a où tu n'as pas le livret. Ils ne font pas forcément de livret, en fait, pour des versions qui sont à la base des versions dématérialisées. Ils sortent le jeu. Mais sans livret, pardon. L'Empereur a été abattu par un poignard assassin. On peut peut-être encore le sauver. Un guerrier service. Tant pis, il n'y en a pas assez. Ah, quel enfure. Un cercueil fera la terre, maintenant. Le tuyau. Bah, c'est ça, on pouvait les copier, ouais. Il y a eu pas mal de piratage à une époque, c'est le cas. Est-ce que j'aurai le temps de monter mes persos ? Je ne sais pas. Ah bah non, on va être direct sur le bateau. J'arrive, je ne lege pas. Alors. Les compteurs sont à zéro. Donc là, j'ai l'impression qu'on va être obligé de se taper la machine, enfin, la mission, et ne pas pouvoir augmenter ni des persos, ni de sauvegarder. C'est pas ce que tu es un pauvre, non ? Qui se ressemble, ça semble. Bah, c'est ça, ouais. Mais non, mais même plus, moi, tu vois, la PSX, là, j'ai pas de puce dessus. Mais en fait, j'ai juste, tu sais, le ressort, et je fais du swap manuel. Et je crois que ça marche, du coup, même que tu n'as même pas besoin de la puce et, en fait, du coup. Ça fonctionne très bien comme ça. Juste avec le ressort. Tu swaps, c'est-à-dire que tu lances un vrai CD, hop, tu ouvres, tu mets ton faux CD, tu relances. Je crois qu'à un moment, il faut réintervertir encore une fois, et après, ça passe, quoi. Donc, c'est... Ouais, c'est pas mal, quoi. J'ai des pertes d'images. C'est-à-dire que c'est... Ça n'a pas allumé le PC ? Hein ? Ouais, non, mais je sais pas. La connexion, tu l'auras fait bien encore. Hop, ça s'est stabilisé. On a eu quelques petites pertes d'images, ouais. Ouais, ça, je pense que c'est beau. Pfff, il y a du monde en face, hein. Ça va être tendu, tendu, quand même. Apparemment, en fait, il est plus simple d'avancer, de pousser la caisse pour atteindre le coffre, et de massacrer tout le monde en chemin. C'est ce qu'on va faire, je pense. C'est ça le plus simple. Hop. Bah, j'ai même pas besoin de pousser la caisse. Ça a poussé jusqu'où, en fait ? Même pas, hein. Parce que j'ai pas spécialement besoin de ce coffre-là, en fait. Salut, Austin ! Oh, ça fait longtemps, Austin, que je t'ai pas vu. Comment tu vas ? Ah non, mais après, je dis pas que je l'ai fait. La mienne était... Je pouvais faire tourner les jeux jap... Dis-moi. Allez, on tente ça. On va passer par ici. Alors, ce qui est bien avec des goûts, c'est qu'on peut passer sur l'eau. Ça, c'est cool. Il faut tous les avancer. Les gros gourdeaux, aussi. Est-ce qu'on garde la pierre ? Est-ce qu'ils vont s'avancer ? Il y a une pierre, aussi, là. Ça peut être... Ah, on a Kira. Moi, je pense que je vais tous les avancer du même côté. Attends, on va voir ce que ça donne. On va la jouer comme ça, déjà. Bah, écoute, ça va nickel. Bientôt le week-end. Ouais, je l'ai, regarde. Je vais faire de Magic Swap. Magic Swap 3. Pour la PS2. Ça, ça marchait dans du feu de dieu. Bah, j'y suis beaucoup servi à une époque. Mais, en fait, pour tout avouer, justement, j'ai aussi regretté ça, parce qu'au final, avoir trop de jeux, justement, gravés et tout ça, tu t'investis moins dans les jeux. C'est-à-dire que tu joues 5 minutes, ça te saoule, tu changes, tu rejoues 5 minutes, ça devient un peu compulsif, en fait. Et tu profites moins des jeux que quand tu l'achetais réellement. et c'est pour ça que ça m'a aussi un petit peu dégoûté. En fait, je me suis auto-dégouté de ça. J'ai géré de m'a. Ouais, c'est clair. Gros level-up, là. Big up, big up. Big up. Alors, ok, donc. Ouais, il a pris un peu de dégâts. Je peux déjà commencer à venir à l'attaquer, lui. Est-ce que le golem va m'atteindre après, là ? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas perdre dégoûté direct. Je ne pense pas que le golem est m'atteindre. Attends. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais d'abord hiler. Est-ce qu'un healing plus suffit ? Oui. Ça n'a rien de claquer la magie à fond. Hop, healing plus. Ah ouais, c'était, tu avais la glissière, hop, tu tirais et puis c'était réglé, quoi. Ah bah, tu vas encore mieux, quoi. Tu n'avais même pas cette étape. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même un truc, c'est que le swap, ça abîmait quand même les machines. Un peu. À ne pas négliger, justement. Je ne sais pas si. Ah, je le pique, c'est beau. Ah, c'est contrôlé volant, c'est pratique quand même. Regarde, Diego. Tu as vu un peu ce level up ? Non, maintenant, on ne dit plus que tu fais une Diego, parce que tu vois, il est vivant à chaque fois, Diego. Il est levé de 23. C'est beau. On peut lui avancer avec la hache. Est-ce qu'elle, le petit phase shift, qui peut déjà être intéressant ? Non. Clairement pas. Elle, elle ne peut rien faire de sympa, là. Non plus. Le problème de ça, c'est que si je suis trop paquet, je risque de me prendre des magies sur plein de persos. Tant que lui n'est pas mort, là. Alors, est-ce que je sépare mon groupe ? Pour aller tuer tout ça, ou est-ce que je ne sais pas ? Maintenant, je ne sais pas. J'ai un peu peur de ce groupe, là, moi. Je pense que je vais plutôt les faire passer au même endroit. Ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins, je serai tranquille. C'est pas là où il y a un objet à récupérer. Un objet pour une clé. Ben, si, un petit peu, quand même. Parce que tu forces, même avec l'outil, tu vois, moi, à force, quand même, j'ai abîmé le tiroir, un petit peu, quand même. Je voudrais voir, en fait, si c'est pas là que j'ai... Non, c'est pas là où j'ai un objet à récupérer pour une clé. Le secret, le logo. Donc, c'est là, de toute façon. Je crois pas, hein, que ce soit là. Par contre, ils me mettent plus où il faut que je récupère les prochaines clés, quoi. J'ai l'impression. C'est avec les clés, bud. Non, c'est peut-être dans la mission d'après. Attends, vous partez à la rescousse. Charmante petite fille qui est loin d'un défense. Charmante, vous n'avez apparemment pas de limite de temps pour terrasser les murs. C'était grand, merci pour attaquer en premier. Attention à ne pas trop vous approcher des gammes. Je suis magie. Je pense pas que ce soit sur cette bataille-là qui ait un besoin de... Apparemment, là, il n'y a rien de particulier, je pense. En objet. Ok, à tirer des dégâts. Bah, c'est clean, ça va. Rien de fou. Ah, mais il est trop fort. Il est trop, 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 trop puissant. J'adore. Ça, c'est cool. C'est bien, bien cool. Le golem. Qu'est-ce que j'ai en magie, maintenant ? Non, bah, écoute, je vais faire face. Là, ça ne le tue pas. Je vais prendre du dégâts, je pense. 43. Je pense qu'il peut supporter une attaque. En plus, ce ne sera qu'une seule, au pire, une deuxième avec lui. Donc, ce ne sera pas ouf. Le mage peut-être qu'une troisième, en a. Donc, elle, ce n'est toujours pas intéressant en termes de magie. Ah, à temps de temps. Il en pense plus de force. Par contre, peut-être que le tuer le golem en face-shift. Ah, ça fait un peu un face-shift pour rien, mais est-ce que Roman Fire, je vais être trop court, non ? Ah, remarque, Roman Fire, ça devrait suffire à le cul. Ça devrait être bon. Parce que face-shift, ça coûte quand même cher. Roman Fire, là, ça devrait être... De coup, ok, voilà, nickel. Ah, super. Le seul inconvénient, là, que j'ai fait, c'est qu'en fait, du coup, c'est le squelette qui va venir attaquer. Mais bon. Alors, est-ce que d'ici, je l'ai ? Non. Oh, si, avec un ultraling, remarque, il va en avoir besoin. Voilà, nickel. Là, je l'ai. C'est ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Non, là, je ne l'ai pas, donc, pareil, on avance. Idem avec Clint. Là, l'inconvénient, c'est que le mage, il risque de se concentrer sur Hache. Étant donné qu'il n'a plus personne à porter Hache, à moins que... Ah, ça n'a rien fait, le cas-suit. C'est un petit Roman Fire. J'espère de lui mettre des dégâts et de l'énerver. J'ai toujours pas salamander, hein, c'est loup. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'obtient. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de la caisse ? J'ai vraiment besoin de la caisse, est-ce que je ne pousse pas ? Ah, je n'aurai pas ce coffre-là, quoi. Ne poussez pas la caisse. Bon, je vais pousser la caisse. Avec... Ah, tiens. Ah, je vais la mettre là, la caisse. C'est... Devoir qui la poussera après. Ah, il a heal. Voilà. Turn over. Qu'est-ce que tu dis à l'inman, là-dessous ? Ouais, tu vois, il attaque H. Je vois qu'elle est 30. Faut pas que le mage... Alors, ouais, mage plus squelette. Oh, je n'avais pas prévu ça. Ah, non, c'est bon. Il faut attaquer un autre. Par contre, le squelette, s'il attaque H, je ne suis pas sûr de capace. Ah, ça pique, hein. Oh, putain, le max dégâts, je prends. Ah, d'accord, ok, l'inmane. Je n'avais pas percuté. Je ne connaissais pas. Et du coup, je gagne la mission une fois que j'ai tué tous les monstres, là, sur le bout. Alors, qui va bouger ? Je pense que le squelette, voilà. Ah, 56. Oh là là, c'était chaud. 1, 3. Cette blague. Il faut vraiment qu'elle se mette dans l'ultraïne. J'ai tout le monde, là ? Ouais. C'est tout le monde. Ouais, là, il m'a bien le chain. Il m'a bien bien le chain. C'était chaud. Au moins, j'ai remonté tout le monde en PV. Bon. Allez, à nous. Là, il faut que Papi me soigne. Il faut que l'ultraïne, c'est pas bien. Je ne sais pas bouger, donc je suis obligé de le tuer. Allez, ça passe. 3. Donc, du coup, ça fait que H reste fixé ici. Level up. C'est cool. Il doit être level 24, d'ailleurs, H. Ou 23. Non, 23. Ok. Alors. Je ne vais pas pouvoir passer, je ne pense pas. Un flash-shipping qui pourrait être intéressant, peut-être pas là, aussi. Non. Non, concrètement, ce n'est pas intéressant, là, pour l'instant. Par contre, lui, peut-être. Ah, vous avez peut-être le... Attendez, je vais... Je ne sais pas si le truc rentrait dans le micro. Non, alors avec Dwar, on ne peut toujours rien faire pour l'instant. Bon, donc, on va push, move, c'est très intéressant, push, move, push, move, push, move, euh, pas push, done. Et du coup, sinon, après, je me bloque, move, push, move, push, move, pas push, pas push, là, pour l'instant. Ok, là, elle a bougé. Ah, ça va forcer forcément les ennemis à aller de l'autre côté, parce que du coup, ils ne pourront plus nous toucher, là. À part la heal, allez, let's go, turnover. Par contre, je risque de prendre pas mal de dégâts sur H, une fois de plus. On va voir qui d'attaque. Ok, il se concentre sur Dolan. C'est vrai qu'il a baissé un peu en PV. Ça suffira. Je n'ai pas regardé les conditions de victoire, par contre, une fois de plus. Eh, quand même, c'est que là, ils sont trois à distance. Et ça, c'est dangereux. Ils vont s'aligner, voilà, il retape sur Dolan. Dolan, il survit à ce tour-là, alors on a du coup, quoi. On s'attaque à la... à la heal. Un 13. Aïe, ok, il me tue Dolan. Eh, ça, c'est de la saloté, quoi. 28. 47. Sur Dolan, ça va être trop. Ah, 52. Au revoir, Dolan. Eh, merde. Bon. Il aura fait son taf. C'est le premier qui meurt en même temps. Sur les ennemis. Alors, les golems, ils vont peut-être commencer à s'attaquer à Digo. Au moins, un. Ah oui, pareil. Oh, 39, ça va. 80. Ça, c'est joli, par contre. Ok, c'est à 9 tours. Une fois de plus, je pense que j'aurais dû les envoyer des deux côtés, quoi. Ça, c'est dégare. Je peux faire un peu facile, là. Ça vaut le coup. Allez. Un, deux. L'autre va prendre un peu de dégâts, c'est tout. Bon, ça va, les poux. Attends, euh, attends. Ah ouais, mais non. Tant pis, papi, il sera un petit peu à la bourre sur son healing. Là, j'ai pas le choix. Là. Pour l'instant, ça se passe bien. On continue sur cette lancée. Tant, tata, tata. Donc, level 24, maintenant, avec le fait. Ok, je bouge H. Je vais le mettre assez loin pour éviter de prendre des tirs, pour rien. Et c'est tout ce que je peux faire, pour l'instant, parce qu'en fait, si je plaque, après, je suis plus fou, je ne pourrais pas l'utiliser. Hop, je vais continuer. Là, ça va être H.O.X. Il va falloir que je bouge, après. C'est quoi ma condition de bataille, au fait, d'aller ? Ok, détruire tous les ennemis. On peut se faire un petit healing, sauf tuerais. Ah, 6. Ouais. J'aurais pu faire un healing plus tard. Je ne pensais pas que ça fait si peu. Vraiment, le sort qui ne sert plus à rien, maintenant. Alors, Akira risque de prendre très cher. Elle ne peut pas riposter. Je vous tenais. Ouais, sur l'angle, elle est exposée. Ils vont me la tuer. Non, elle est nue. Ah, il y a deux mages noirs, remarque. Ah, si. Ça, c'est le risque de passer par là, sauf. Parce que du coup, on laisse tous les distants de l'autre côté et ils nous canardent sur tout le front. Allez, on va... Au revoir, Akira. Elle n'aura pas fait grand chose. Je me prends toutes les vagues. Et... Ouais. Non, en fait, je pense que j'aurais quand même dû séparer l'équipe. Un petit peu. J'aurais perdu moins de personnes. C'est pas grave. On part. On va prendre un dégât monstreux. Oui. Je vais même pas m'en occuper. Je vais filer tout droit. M'en occuper de ça. Ah, c'est le piège. 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 Ah, mais nan, parce qu'elle bloque le ponton. C'est un peu con. ça devrait suffire à lutter en entrant là je vais avancer avec Diego espèce d'encoiré ça c'est sûr ça c'est sûr et ça prend je vais continuer par là je sais pas s'il est full en vie ah non pas tout à fait bon bah écoute on va bien voir alors par contre c'est que d'ici j'ai qui a soigné ? j'ai lui et j'ai lui donc en me mettant ici je crois que j'ai fait ça là j'ai les deux c'est l'essentiel voilà et du coup lui push 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 je vais là le truc c'est que je vais perdre vachement de perso limite faut que je reste ici il va tellement mourir ah putain ils ont tellement plein de vie ah non faut que je reste là j'ai pas le choix alors attends par contre faut-être faire ça ouais je vais peut-être le tuer là au moins lui ce serait cool ah le bel vent ah ça y est c'est cool et il a l'air très sympa quand même ce petit jeu enfin ce petit jeu ce gros jeu d'ailleurs allez tue le 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 et turn over on va voir ce que ça donne bon par contre le je vous avouerais que le mimique c'était pas prévu ils auraient pu me le mettre dans la soluce parce que là des boules quand même alors ils se mettent sur zoar ok à contre zoar va être trop loin je pense pour le mage normalement voilà 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 on va voir j'espère il part ça c'est cool est-ce que ça les mimiques ça pique ah non on va on va mourir ça aurait été rapide en fait ça va ah est-ce que leg ah non quand il attaque pas de merde est-ce qu'il attaque H ok oh je préfère tant qu'à faire donc le squelette s'attaque H ok ça va hop on va voir le squelette c'est ça qui est pratique avec H c'est que ça n'est pas de sévère c'est assez tranquille j'espère que le vous entendez pas trop l'aspirateur alors ok donc là on a fait le ménage je pense que je vais bouger Huxley attend euh non j'ai bougé Huxley qui va se soigner avec Hélène euh avec Hylène plus ça suffit en fait ouais c'est clair mais tu sais que par contre il est con il va surtout me faire chier du coup ça va être galère d'aller le chercher c'est pas qu'il est loin en fait ah putain t'es chier peut-être que euh bah je vais reculer je vais commencer à reculer avec les autres bah par contre avec lui je vais continuer à push push non non ah mais non j'ai pas examiner et me la compter tranquille hum hum down parce qu'il faut quelqu'un qui push là après euh ce sera une select si on n'est pas ouais le passif peut être intéressant là de toute façon on a de la magie en avance ah bah ça va Thurion alors ah tu l'entends Linba ? ouais bah ouais c'est c'est possible qu'il y ait un bruit de fond en fait très léger après après heureusement mon micro étant pas de très bonne qualité ça couvre ah putain par contre je les ai pas soignés eux ah ça ça craint euh il faut absolument que je soigne H DELTA LÉRAGE DELTA LÉRAGE DELTA LÉRAGE ATTACK MAGIC écoute on va faire inférieure ça parce que du coup là je vais pas avoir de heal tout de suite il faut absolument que H tient le coup voilà euh alors ici maintenant alors je pense qu'on peut s'en faire un il va riposter ah normal il faut absolument qu'on en tue un je l'ai pas alors il faut que j'avance allez là on l'a 37 c'est-à-zit Darius c'est-à-zit yes Darius qui gère et là ce qui serait top c'est de réussir en tuer un avec Zohar qui n'est pas dit du tout c'est-à-zit il est plus full life en plus c'est risqué pour H ouais c'est relativement risqué ah non mais là j'ai besoin qu'elle revienne en fait pour faire du heal merde j'ai trop avancé bah c'est crétin de ma part ok on va voir ce que ça donne j'aurais pas du me j'aurais pas du faire ça ah tu parlais de la Téléptorium d'accord j'avoue si tu trouves c'est malèze ah au revoir Amal je pense ah non de justesse ah non de justesse mais j'ai bien peur que le mage noir ah non il va se traquer à quelqu'un d'autre ok très bien très très bien ça me le laisse en vie du coup j'ai fait une connerie je vais les rapatrier en arrière il trailing là j'ai tout le monde alors c'est cool parce que Darius je vais pouvoir le passer en sniper je pense non je pense que je vais pouvoir le passer en sniper ah est-ce que j'arrive à les toucher d'ici je vais m'avancer j'aurais peut-être dû d'abord taper avec Amon ça m'aurait fait attend combien il est là ? ah oui il est level 21 c'est vous c'est large allez il le tue un de moins nickel donc ça c'est gg gros on va jouer le save comme ça je vais faire ça je vais revenir en arrière avec lui et lui on va lui faire par contre un voilà un bon Roman Fire d'ailleurs j'ai l'Ignma je l'avais le 13 c'est big up aujourd'hui alors euh je peux pas bouger ok on va être obligé de dire Péperuxelette venir par là c'est de push on va chercher le coiffe je peux montrer après ? je peux montrer après ? ça me parait haut moi bah non je peux pas comment tu fais avec cette boîte ? 3 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 4 6 3 3 3 3 oui c'est assez bizarre ouais pas de la mettre à gauche maintenant ça aurait rien changé à gauche regarde votre partie en paix et c'est pareil donc même si je l'emmenais à gauche là ici à ici tu veux dire ah merde tu as raison tu es là qu'il fallait la mettre et ici ah le boulet je l'ai poussé pour rien en fait t'es douté bon bah écoute tant pis c'est l'impasse sur l'objet c'est pas le façon c'est pas un objet qui sert à la mission spéciale donc c'est pas hyper grave allez je vais aller le tuer avec hache après surmoveur bah ouais ouais j'ai pas percliqué tu vois pour moi c'était sûr que c'était par là j'ai pas calculé la hauteur c'est pas la première fois que je me suis fait avoir sur un truc pareil c'est pas la première fois mais ce sera pas la dernière alors alors ce qui peut être intéressant très bien en fait qu'il le tue quand même quand même c'est que est ce que j'ai une magie alors tout va le tuer à ton par contre je pense pas qu'il tue là c'est pas fort non nickel voilà et là je pense que grog peut aller tuer histoire qui passe également le vêtement allez mon petit rogues vas-y ça devrait faire passer le vêtement voilà nickel bon comme ça on a tout le monde au bon level ça c'est cool voilà bah ouais de toute façon parce que du coup maintenant c'est mort je peux la faire soigner elle elle a d'ailleurs histoire d'eux du temps du level ah bah non il peut l'avoir nickel c'est très bien ça voilà c'est un beau aubert en plus got plate ça peut être pas mal parfait on va finir celui ci je sais pas si ça va le tuer nickel la base et finish et on a la win bon bah c'est parfait ça aura fait une bonne soirée de bonne victoire ça récupère de mon double fail quand même d'hier voilà ouais ouais j'arrive ouais je vais faire une petite sauvegarde ici alors attention ouais je pense qu'on prend ça du coup la prochaine fois j'ai plutôt sauvegarder ici pour être sûr de mon coup on apprend les personnages la prochaine fois et puis on fera la mission sur nous parce que je suis pas sûr soit une ville là juste après vu qu'on commence tout juste le chapitre voilà je préférais sauvegarder ici et bah écoutez merci encore d'avoir suivi le stream content que ce soit qu'on n'ait pas eu du fail et qu'on ait pu avancer sur les missions on est à la mission donc 26 donc on se rapproche petit à petit de la fin je crois qu'il y a 32 missions plus il doit rester deux ou trois missions spéciales donc donc voilà on se rapproche petit à petit demain 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 j'essaye de streamer peut-être un petit peu du coup de ps4 à voir ou peut-être qu'on continuera sur vandal ça va dépendre à voir du coup bah merci tout le monde de même merci linma bon appétit à tous et puis je vous dis à demain ciao bye salut salut